allez on continue donc tous les albums récupérés dans les années 2000 jusqu'à maintenant Zootopia j'ai bien aimé ma fille aussi voilà je vais passer vite sur les albums pour lesquels que pour lesquels je les ai achetés juste pour récupérer des albums supplémentaires j'ai même pas forcément beaucoup d'images à chaque fois ah là un album Captain Tsubasa donc quand la série a été rediffusée je ne sais plus sur quelle chaîne elle a été rediffusée moi j'ai vu sur game one l'année dernière donc c'est la première partie de la série je m'étais dit ah ça serait trop bien qu'ils sortent un album panini de cette série là Captain Tsubasa et ils l'ont fait donc j'étais très très content je possède deux exemplaires tout comme certains albums Dragon Ball Super donc j'expliquerai pourquoi je possède deux exemplaires dans une vidéo à part donc pour l'instant je vais chercher à les compléter mais j'ai pas grand chose pour autant ça sera quelque chose à venir un album Harry Potter donc voilà Harry Potter en général je les prends quand j'en trouve mais celui-ci j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant je possède des images mais je les ai proposé à l'échange celui-ci c'est pas un album Harry Potter que je compte faire le monde de Dory ensuite du football avec Russia 2018 donc avec des effets sur la couverture de symboles très 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 sympathique les albums de football 2018 c'est pas le plus complexe que j'ai j'ai plus fait 2014 et l'Euro 2016 Hello Kitty voilà alors celui-ci date de 2009 apparemment toujours très sympa Hello Kitty comme visuel par contre c'est un peu plus compliqué à trouver que le reste des albums de Campanini pourquoi parce que Hello Kitty c'est une très grosse licence il y a beaucoup beaucoup de fans il y a plus de fans de Hello Kitty que de Dory par exemple ou Nemo et donc comme toutes les grosses licences alors je pense tout de suite à Star Wars à Pokémon à Hello Kitty ou les Simpsons enfin une grosse 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 licence ce genre d'objet intéresse beaucoup de personnes pourquoi parce qu'il est recherché par un collectionneur Hello Kitty et par un collectionneur Panini donc que ce soit Star Wars Pokémon Simpsons etc c'est plus difficile à trouver parce que potentiellement ça intéresse plus de personnes voilà et sur internet aussi les prix ont tendance à augmenter évidemment ce qui est le jeu de l'offre et la demande donc très content de l'avoir trouvé voilà j'ai pas essayé de récupérer des images encore pour cet album là un album le livre de la jungle 2 avec un petit peu d'images à l'intérieur et quelque chose qui se déplie un poster qui semble être des deux côtés comme ça à la croisée des mondes la boussole d'or donc ça que j'ai acheté j'ai beaucoup beaucoup d'images mais je les ai proposé à l'échange j'ai jamais voulu coller les images dedans à part quelques unes que c'est pas une oeuvre sur lequel j'ai envie d'avoir un panini avec des images dedans donc j'ai proposé les images à l'échange un album de catch là on est sur du merlin pas grand chose à dire dessus je veux pas le compléter je l'ai acheté une fois quand je l'ai vu et puis c'est tout un album marvel donc celui ci n'est pas récent et 2007 je crois 2000 6 2008 celui ci extrêmement bizarre comme album je pense qu'il ya un petit problème au niveau de la production alors ici on est encore sur un autre éditeur c'est du prix de zee collection donc ça c'est encore bas c'est toujours une firme italienne comme panini mais c'est encore autre chose donc le problème que j'ai un problème que j'ai avec cet album il est simple je possède énormément je veux tous les cartes que je possède j'ai ouvert le paquet il ya beaucoup d'image qui me manque j'avais peu près la moitié on va dire par contre ce qui se passait et qui est très étrange je possède énormément de double des mêmes images donc je possède cinq fois celle ci quatre fois celle là par exemple je possède trois fois celle ci quatre fois celle là et c'est pourtant il ya des images une gelée je les ai même jamais eu une seule fois j'ai jamais eu celle ci une fois j'ai jamais eu celle ci une fois je n'ai jamais eu celle ci une fois pourtant c'est une autre à côté gelé en trois ou quatre exemplaires différents identiques donc il ya un problème avec cet album avec la façon dont les images ont été distribués c'est assez bizarre voilà un album euro 2016 où j'ai pas mal acheté de paquets pour avoir assez d'image au moment où la compétition avait lieu voilà il est bien lourd il ya beaucoup d'image dans les albums de foot un album le monde de batman ça ça fait c'est une de mes priorités là actuellement donc je vous en parlerai de cet album là dans une vidéo à part ici un album les crimes de green dead world les animaux fantastiques et aussi univers harry potter dans cet album là il ya une forme de journal donc le même type de journaux là on trouve dans l'univers harry potter alors ça doit s'appeler la gazette des sorciers donc je le garde dans son dans sa pochette vous dépliez il vous collez les images panini à l'intérieur c'est un très 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 bel album je n'avais pas acheté beaucoup d'image à l'époque mais le content en récupérer donc c'est oui tous les visuels à l'intérieur les choses qui vous sont décrites sur l'univers harry potter et les animaux fantastiques des effets brillants holographiques et c est un effet papier un papier journal pas sans bord de papier journal mais on n'est pas sur du papier glacé non plus donc très très sympa cet album là je mets de côté pour le ranger plus tard les gardiens la galaxie volume 2 j'en possède deux exemplaires mais je crois que j'ai pas quasi pas acheter l'image pour mettre dedans voilà j'ai même à l'époque où j'ai acheté j'avais pas encore vu le film je pense mais j'ai pas d'image le même naruto lequel j'ai pas mal d'image alors cet album là naruto je n'arrive pas à me souvenir si je l'a acheté dans commerce et j'ai collé les images moi même aussi je l'a acheté en vide grenier avec déjà toutes les images dedans je n'arrive pas à m'en souvenir mais il me manque quand même pas mal et j'ai aucune double un album à acheter il n'y a pas si longtemps que ça un album Civil War voilà avec j'adore Civil War tout ce qu'avec Captain America dans l'univers Marvel pour moi ce sont les meilleurs films Captain America avec beaucoup d'images que je vais récupérer un album Miraculous j'ai dix images mais que j'ai pas encore cherché à coller à l'intérieur il ya beaucoup de choses qui sont faites pour écrire écrit écrit tes secrets voilà bon bah j'ai écouté par contre les brillantes sont des petits effets sympathiques dessus j'aime bien donc tout ce qui est assez récent comme Miraculous les séries Marvel les Dragon Ball super les Captain Tsubasa etc tout ce qui a moins tout ce qui a à peu près 3-4 ans il ya beaucoup beaucoup de gens qui en possèdent à l'échange donc je vais pas avoir de mal à en récupérer un album Harry Potter ici c'est celui-ci c'est la magie des films donc celui-ci je vais chercher à récupérer quelques images pour qu'un un peu plus je sais pas si je vais compéter à à 100% ça dépend mais au niveau des échanges je vais pas avoir de mal à en trouver un autre album Avengers ici infinity war je le ferai certainement un jour je vais pas avoir de mal à trouver des images à l'échange ah bah on tombe sur une page Captain America super voilà mais sur l'abandon il y a toujours des posters un album Dragon Ball super donc celui-ci c'est le premier Dragon Ball super qui est sorti en album Panini donc j'ai pas grand chose comme images mais je suis en train de récupérer alors ici on tombe sur la double page du milieu qui se trouve être un poster dépliant recto verso donc voilà je l'ai laissé dans l'album ici j'ai collé une seule image mais pour l'instant il y a très très peu de choses de coller dedans on continue Dragon Ball super toujours avec Dragon Ball ça c'est le deuxième album Dragon Ball super qui est sorti donc j'en possède deux exemplaires je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo encore Dragon Ball super ça c'est le troisième album qui est sorti voilà je montrerai l'intérieur de ce album là quand j'aurai un peu plus d'images je pense on continue avec Dragon Ball Evolution avec un album qui est pas joli du tout pour un film qui est encore moins donc je possède beaucoup d'images mais que j'ai pas collé j'ai envie de je préfère les échanger plutôt de coller les albums dans cette image là plutôt coller des images dans cet album Dragon Ball encore avec la légende du dragon donc ça c'est début des années 2000 je crois voilà c'est exactement années 2000 avec un prix qui était encore en franc indiqué en franc 10 francs pour cet album l'intérieur n'est pas dégueulasse ça reprend les films ça reprend l'univers Dragon Ball GT donc avoir des images des films Dragon Ball dans un album Panini c'est pas ce qu'on est le plus donc c'est plutôt sympa voilà par contre c'est un peu plus compliqué que de trouver des images de cet album là parce qu'il date des années du tout début des années 2000 mais il est pas mal j'aime pas du tout la pochette de devant voilà mon nom avec ici une carte du monde de Dragon Ball on continue dans les super héros avec Spider-Man Homecoming j'ai très peu d'images pareil pour Spider-Man Far From Home j'ai pratiquement quelques images qui sont collées dedans avec une boîte pour ranger les cartes qui étaient vendues avec voilà ici on nous montre les visuels des cartes à récupérer j'en ai quelques unes que je vous montrerai à l'occasion si vous ne savez pas ce que sont les cartes Panini et bien on continue de regarder les vidéos sur cette chaîne ça vous sera forcément expliqué un album des visuels d'un style voilà avec des belles illustrations alors il y a quelque chose qui vient de partir au milieu de l'album donc je suppose que c'est le poster ah non c'est pas le poster c'était des autocollants qui était à réalité d'accord à l'intérieur de l'album voilà ce qu'on peut trouver donc là on n'est pas sur une oeuvre de dessin animé on est sur une illustratrice visiblement qui nous propose ses oeuvres à colis alors que le chat s'invite encore dans la vidéo il va peut-être nous dire ce qu'il pense le chat de cet album de football Panini donc ça c'est un truc que j'ai gratuit à récupérer Chapinat de France je ne sais pas qu'on ait l'image dedans pourtant il est bien épais quand je le sens là il doit y avoir beaucoup de pages, beaucoup de stickers voilà si jamais vous êtes fan des albums Panini de football vous devez le poster sûrement donc l'album était offert mais bien sûr les images elles étaient achetées je ne l'ai peut-être pas dit mais là ce qu'on entend ceux qui connaissent ont reconnu c'est un cd escaphone ce qu'on entend Inazuma Eleven voilà ce n'est pas de ma génération il y a très peu d'images décollés dedans mais il y a un poster voilà ce n'est pas le moment où c'est où je vois un Panini neuf et où c'est une oeuvre de dessin animé en général je l'achète un album Scooby-Doo ici il est très très sympathique comme album des illustrations très chouettes après il faut être fan de Scooby-Doo un album Batman donc cet album Batman The Dark Knight c'est un album que je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout les vignettes à l'intérieur déjà je trouve qu'il est très sombre comme album les vignettes à l'intérieur sont des screens on va dire de passage du film donc c'est très très spécial le papier des vignettes est aussi très spécial donc ça pourrait plaire mais moi je n'aime pas du tout donc pas du tout voilà un album Ratatouille là je le sens il est très léger il doit y avoir très peu d'images dedans voilà il n'y en a aucune mais il y a là d'avoir encore le poster d'attaché un coucou un chouette film d'animation très beau et il y a un petit peu d'images collés dedans et ça fait partie des albums pour lesquels je n'aurai pas de mal à retrouver des images mais comme il m'en manque beaucoup ce ne sera pas une de mes priorités un album Pirates des Caraïbes donc ça je pense que je ne l'ai même jamais ouvert cet album il n'y a presque rien collé dedans je pense non un album Winnie dans une pochette sorti pour les 50 ans de Panini visiblement ici donc cet album très sympathique alors j'avais beaucoup beaucoup d'images à coller dedans voilà il me manque une petite dizaine donc je vais sûrement chercher à compléter il y a un poster etc un album celui-ci un peu plus ancien j'ai acheté envie de Grenier Winnie l'ourson et l'effet lent on est ici sur 2005 donc ça c'est un exemplaire gratuit on ne nous dit pas avec quoi il était offert et les images de ce film-là elles sont extrêmement sympathiques un effet de presque tissu sur ces images-là qu'on va considérer comme étant les images spéciales et il est complet donc très très sympa il est un peu plus grand si je pose la même taille je pense que les albums des Cheval et des Zodiac voilà il est beaucoup plus grand en hauteur et en largeur qu'un album de taille un petit peu plus classique un football brésil celui-ci il y a beaucoup d'images collés dedans pas particulièrement cette page-là qu'est-ce qui sont lourds les albums de football il y a tellement d'images à l'intérieur un autre un deuxième voilà donc j'ai pas acheté les deux j'en ai sûrement acheté un et l'autre j'ai récupéré 8 greniers sûrement je ne sais plus un album Charlotte Offraise avec un poster sympathique à l'intérieur je vais vous le montrer j'avais beaucoup d'images mais malheureusement je ne peux pas encore compléter le poster alors je vais pas je vais montrer ça à ma fille elle aimait bien mais je vais pas l'accrocher moi dans mon grenier il manque un, deux, trois images trois images avec des effets brillants et au toucher ça fait comme du tissu donc les visuels sont sympas pour ce type de poster-là c'est presque fini Digimon alors c'est marqué 2 alors que c'est une deuxième série ou est-ce que c'est le c'est marqué la nouvelle saison ou plutôt une nouvelle saison de Digimon je connais pas assez l'oeuvre pour reconnaître quelque chose de Digimon là-dedans ici on est sur 2001 donc 10 francs 1,52€ c'est indiqué à l'intérieur pas beaucoup d'images de coller des visuels un peu spécial moi j'aime pas trop Digimon en tout cas d'aspect ici on a deux albums de WALL-E avec pratiquement pas d'images collés dedans un Disney dont j'en ai pas grand-chose à faire il était une fois donc c'est un film Disney ça il y a beaucoup il y a très très peu voire pas du tout d'images à l'intérieur il y a un autre dessin animé pareil que j'ai récupéré mais que je vais certainement pas essayer de compléter Winx voilà je vais les allumer en espèce de 3D donc c'est fini on a fait le tour de tous les albums récupérés jusqu'à présent donc il y en aura des prochains à venir allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti